Ouiiii salut mes p'tits louv'tos c'est PixMySel et aujourd'hui on se retrouve pour du bon Realme Royale comme vous le voyez donc c'est pas Realme Royale bêta parce que le jeu existe déjà depuis un bon petit moment comme beaucoup d'entre vous doivent le savoir Realme Royale est un jeu qui est un moba un bon petit br voilà j'en ai déjà fait plusieurs fois sur ma chaîne clairement donc voilà on est habitué à force voilà le but principal faire des top 1 et tout ça on connaît on connaît et ouais je voulais vous tenir au courant d'une information aussi vous allez avoir du coup deux vidéos l'une à la suite de l'autre là celle-ci qui va pop bah là ce jeudi aujourd'hui à 20h quand t'es voilà quand t'es à la droppe et il y en aura une du coup samedi aussi parce que tout simplement je suis parti légèrement en vacances chez mes parents et puis voilà donc du coup c'est un mode voilà il y a pas de live mais il y a deux vidéos pour compenser le fait que je suis pas en live parce que je suis plus prince maintenant je suis beaucoup plus souvent en live que que sur youtube chier il y avait aucun truc à mon spawn oh c'est le pire truc c'est le pire bail puis voilà donc la prochaine vidéo on verra bien sur quoi elle sera pour l'instant je sais pas encore mais voilà elle ne serait guère tarder et puis on verra bien sur quoi elle sera même moi on va dire pour l'instant là maintenant tout de suite j'ai une petite idée de sur quoi la faire mais voilà je cherche encore un peu merde il y en a un qui arrive il a pêché ah il arrive c'est où il est en plus on a la pire arme du jeu on va enlever notre monture on va recharger un peu j'espère pas qu'ils se régènent on le voit là bas il faut aller les chercher de toute façon on est clairement trop mal dans notre game pour l'instant je sens que du coup il est un peu con ce qui m'a laissé récupérer mon arme on sait qu'il est en haut sauf que maintenant il va falloir le jouer stratégiquement et comme il faut on va essayer de le jouer tranquillement on doit regarder le roi l bien sûr comparé à fortnite bah il n'y a pas de constru pour ceux qui ne le savent pas j'ai exactement ce qu'il est du coup voilà et comparé à fortnite voici la différence pour ceux qui ne le savent pas voilà on peut se transformer en poulet et clairement c'est très fort clairement de pouvoir se transformer comme ça en poulet c'est incroyable on va prendre du coup son sort on va hop enlever tout le reste clac juste changer de position mes armes si je veux bien voilà nickel voilà c'est bon on va recharger un petit peu tout ça puis voilà donc en même temps comme ça j'explique un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas Rhyme Royale même si bon j'avoue quand même le jeu est assez connu mais un peu moins connu que fortnite et PEBG et en soit c'est un jeu où voilà ça me plaît bien d'y jouer et oui comme je voulais vous dire du coup voilà j'ai vu un petit peu l'annonce du nouveau Trackmania et clairement de ce que j'en ai vu c'est le feu ah questionnaire on sait qu'il y a un mec juste à côté on l'a vu oui non on va claquer notre pouvoir de heal déjà maintenant on va attendre un peu il est en dessous de nous on le sait wow il y en a un autre qui nous tire de loin vite qu'on se barre on va pas aller on va donner un coup de heal on est vraiment au pire endroit du coup on sait du coup qu'il y a le mec en face de nous et qu'il y a le mec en dessous de nous maintenant il vient de ressortir ok ok du coup on se met en invisible 2 secondes on ne savait pas où il arrivait il a l'air d'avoir beaucoup beaucoup de shield quand même on ne savait pas où il arrive voilà nickel c'est bon voilà on se l'est fait tranquillement hop on va prendre du coup son deuxième sort on va prendre la fiole et on va foutre presque tout le reste à part voilà son arme de loin on va jeter tout le reste bam voilà du coup pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que j'étais en train de faire là j'étais en train de désenchanter un petit peu les les armes tout simplement pour pouvoir récupérer des gemmes qui vont nous permettre d'aller crafter soit des runes pour jouer soit des meilleures armes soit nous craft des potions parce que comme vous voyez on en a pas beaucoup et clairement c'est un très très bon truc qui va nous mettre très bien du coup on va aller à la forge qui est là-bas il doit y avoir personne à mon avis au niveau du cimetière on est clairement loin hop on va crafter d'ailleurs hop voilà vous savez quoi on va crafter une rune déjà parce que les runes c'est vraiment très important on va crafter des potions d'armure on va vérifier s'il n'y a pas un coffre par là qui traîne pour le décrafter il y a un coffre là-bas derrière donc nous on sait quand est-ce que notre rune va se finir donc on peut vite revenir après ah yes j'ai une meilleure air et puis voilà et là le truc qui est un petit peu chiant c'est que je ne peux pas faire deux fois une rune oh j'ai eu la pire rune en plus du coup je vais maintenir la forge pareil on va faire rien rien parce qu'on écoute un mec on le voit parce que du coup on peut utiliser des montures dans ce jeu c'est ça qui est bien il va aller à droite ça je l'étais sûr je ne crois pas qu'il m'ait vu il ne m'a pas vu c'est pas un mec intelligent on va le rusher il ne sait pas par où j'arrive voilà on va recharger juste assez on va tuer le mec en poulet un de deux là il faut qu'on aille prendre une pause il faut qu'on recharge tout en soit que des mecs arrivent ça ne m'aurait pas du tout étonné qu'ils arrivent maintenant ça m'étonne légèrement en soit là on sait à peu près où est-ce qu'il est donc on va essayer de bien le jouer quand même où est-ce que t'as bougé mon petit ah là bas on l'a vu alors hop il ne savait pas où j'étais donc j'ai une oeuvre de merde par contre voilà nickel comme ça en plus on récupère pas mal de trucs qu'on peut désenchanter on va désenchanter le transfert wow on va vite venir se planquer on va se shield en deux deux bon ça là on a déjà quand même pas mal de kills on en a quatre c'est assez chaud en plus je ne sais pas où est-ce qu'il est je ne vois vraiment pas où est-ce qu'il est c'est un peu casse-pieds ah ouais je peux rien j'ai un point à me crafter oh on l'écoute de l'autre côté oh non le pire truc pour qu'on survive comme la zone se finit là comme la zone se finit là c'est vraiment de la vraiment pas ouf ça voilà je suis planqué et maintenant il va falloir qu'on réjeune de ouf les amis par contre on arrive à se mettre bien ah merde je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait un deuxième qui arrive en fait bon moi j'ai une compétence qui me permet de me healer un peu plus rapidement mais bon ça c'est un peu con yes une rune hop nickel on peut se mettre un peu de shield et on va essayer de reprendre reprendre contact avec l'ennemi qui est dans la forge du coup ça on le sait il n'a pas bougé hein clairement clairement s'il a bougé c'est qu'il y a un gros souci ou qu'il n'est pas intelligent bon c'est quand même pas mal hein dites vous que top 8 c'est quand même chaud à faire vas-y finis le toi c'est deux mecs contre qui en était en plus ceci c'est que lui il a le bouclier et il a l'air d'avoir une très très belle arme en plus entre les mains une sorte de mini gun il gère bien le coup de ses potions lui il joue bien il joue bien il joue bien mais j'ai joué mieux non il le sait maintenant franchement ça va jouer au coup du poulet et comme j'ai mis quelques coups en avance voilà c'est c'est largement gagné maintenant il va falloir qu'on attende nos transformations il reste plus que 5 joueurs les amis on peut le faire j'ai vu un mec là-bas de l'autre côté il faut que je me régène moi d'abord avant de pouvoir rusher ne serait-ce qu'un item oh putain mais c'est qu'il avait en légendaire en plus le sort on va prendre la grosse carrément c'est une très très belle arme qu'il avait on va se se régène on va shield on pourrait être en mode vas-y on on désenchante tout bon c'est pas si ouf ah fusil lourd ah ouais mais c'est ça d'accord bon on peut désenchanter tout le reste ah yes bon du coup on est max on est max en termes d'énergie ok on est en 1v1 final il faudra le trouver on essaye d'écouter on essaye d'écouter ah il a gagné ah il a gagné mais gg à lui bon j'ai fait top 2 j'aurais fait top 2 cette game là voilà il a été le dernier pool en vie franchement gg à lui j'ai rien pu faire sur le coup en fait le truc de la minigun c'est qu'en solo c'est pas si ouf que ça bon du coup on va retourner au salon et puis moi je vais vous laisser là dessus ça fait quand même une bonne petite game du coup on a quand même on est resté quand même assez principalement dans la même zone on a pas eu trop de soucis avec à se taper la zone à devoir bouger comme un con en courant des kilomètres et des kilomètres mais ça va on a bien on a quand même eu un bon petit truc voilà hop oh là là en plus on est monté en maîtrise sur on est monté en maîtrise ça c'est cool puis voilà et puis voilà un petit peu je vous montre un petit peu voilà du coup en termes de niveau solo en fait c'est comme pour les autres niveaux c'est en faisant plus on fait de game plus on monte de niveau c'est presque entre guillemets automatiquement de la classer mais voilà en solo je suis plat de 4 je crois pas que c'est si ouf que ça mais voilà je suis je suis content bon allez moi je vous laisse là dessus puis je vous dis et bah à samedi pour la prochaine vidéo allez salut à plus mes petits louveteaux